Bonjour les filles, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur le teint parfait ou plutôt ma routine que je vais faire pour mon teint cet été. Donc je vous présente dans le fond les produits que je vais utiliser, comment je les applique et tout ça. C'est une routine qui est quand même très facile à faire mais qui est aussi très rapide. C'est super simple et j'ai même pas besoin de beaucoup de pinceaux en tout cas. Donc c'est un look super naturel qui fait respirer la peau pour l'été mais qui est quand même glowy, lumineux comme on l'aime. Donc si ça vous intéresse continuez d'écouter la vidéo. Alors pour commencer ce qu'on va faire c'est appliquer une crème hydratante et une base. Moi ce que je vais utiliser aujourd'hui ça va être un petit échantillon que j'ai une crème chanel et je vais le mélanger en fait pour que ce soit plus rapide avec une base de chez Tarte qui ressemble à celle-ci. Et je vais prendre mon petit pinceau comme ça puis je vais en venir à mettre vraiment partout. Alors ça vient hydrater la peau, ça vient aussi l'apaiser. C'est super frais dans la visage donc c'est vraiment bien avant de venir mettre les produits de fond de teint et tout ça par après. Vu que c'est une routine pour l'été, je vous conseille aussi peut-être de mettre carrément une crème hydratante avec une protection solaire à l'intérieur donc beaucoup plus pratique si vous sortez à l'extérieur. Ensuite ce que je viens faire c'est prendre mon correcteur slash cache chiternes préféré qui est ces temps-ci, qui est le Pro Longwear de chez MAC comme c'est ici dans la petite, celui avec la petite pompe. Donc il en faut vraiment pas beaucoup fait que juste une petite pompe de même sur la main, ça suffit. Et ce que je viens prendre, encore une fois un pinceau que c'est super rapide, c'est un de chez Real Techniques et c'est le Dome Shadow Brush qui est ça ici. Sur moi je l'utilise carrément pour le cache chiternes puis les collections fait que là j'en mets vraiment où est-ce que j'en ai besoin fait que je vais en mettre un petit peu dans mon front. Je vais en mettre sur mon nez et puis évidemment un peu en dessous des yeux puis un petit peu sur le menton. Alors là ce que j'ai fait en gros c'est vraiment mettre où est-ce que j'ai des rougeurs et des petits boutons. Donc c'est ça, je vais en mettre un petit peu dans le front, sur les nez parce que mon nez est tout en rouge. Puis il y a un petit peu aux endroits qui me déplait. Donc c'est vraiment un cache chiternes que je recommande parce que surtout en été, on va avoir chaud et tout ça si vous sortez ou si vous faites l'activité puis que vous êtes maquillé. C'est vraiment un cache chiternes qui va tenir. Donc moi je mets carrément pas de fond de teint puis je mets juste un peu de ça. Et c'est ça, je l'adore vraiment beaucoup. Il a une très bonne couvrance mais il peut être quand même naturel selon la façon que vous l'appliquez. Et moi c'est ça, je vous conseille de même essayer de vous mettre ce produit-là avec carrément un pinceau pour les yeux parce que ça va vraiment bien. Maintenant on serait rendu à l'étape que je trouve qui change le plus puis c'est comme mon étape préférée. C'est mettre en fait un petit peu de couleur sur les pommettes là. C'est un produit que j'ai acheté je pense fait au moins un an ou deux, je sais pas. C'est les fameux blush liquide de chez Benefit qui ressemblent à des vernis à ongles. Donc lui que je vais utiliser aujourd'hui c'est le Chacha Tint. Donc c'est un orange. Donc vous voyez c'est très orange mais quand on le met sur les joues ça fait juste un beau petit corail puis ça fait super bien. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Donc je fais juste, on a appliqué carrément sur la pommette comme ça puis je fais juste des petites marques. Puis moi je le prolonge jusqu'à comme un peu plus loin là. Puis il faut tout de suite y aller parce que sinon ça va venir faire des marques sur votre peau. Fait que si on veut pas ça, fait qu'on y va tout de suite comme ça. Puis tu sais c'est super naturel. Vous pouvez vraiment en mettre plus si vous voulez aussi pour que ça paraisse davantage. Mais vous pouvez regarder ça vraiment là comme si c'était la couleur naturelle de vos joues. En plus ça a une super bonne tenue. La seule chose qui est un peu moins le fun c'est que ça vient tacher les doigts. Donc c'est aussi simple que ça. Puis comme je vous ai dit ça fait vraiment, vraiment un bel effet. Et ce que j'aime rajouter pour l'été, avoir un petit teint lumineux, ça serait encore chez Benefit, mais le Eyebeam, comme c'est ici. Donc c'est vraiment un illuminateur, même principe avec le petit pinceau. Donc moi je viens en appliquer comme ceci. Puis je prends mon doigt comme ça. Celui-là peut-être plus tapoté. Donc ça fait un super beau glow. Donc c'est vraiment une combinaison que j'adore et que je vous conseille d'essayer. Et finalement on veut venir fixer le tout. Moi je vous conseille de prendre une poudre qui est quelque chose de très léger, qui ne va pas trop couvrir. Parce que comme je vous ai dit, on veut quand même laisser notre peau respirer. On veut quand même que ce soit naturel. Puis on ne va pas sentir quelque chose de trop épais sur notre visage. Donc je vais prendre la poudre qui s'appelle Benefit encore. Et c'est la Porefessional comme ça ici. Je vais juste en prendre un petit peu. On veut diminuer les pores, de venir fixer tout ce que j'ai mis. Ça fait aussi disparaître dans le fond le petit chêne qu'on a, le petit sébum qui apparaît au cours de la journée. Si vous avez une peau mixte à grasse comme moi, l'été surtout, c'est vraiment fatiguant. Donc on va en appliquer un peu plus sur la zone T, au niveau du front, du nez et du menton. Puis ça fonctionne assez bien. Ensuite, ce que j'aime faire un peu, vu qu'on va être bronzé, puis là vu que c'est le début de l'été, on ne l'est pas encore vraiment. Fait que je viens prendre un pinceau comme ça là, un duo. Puis je prends une petite peau de bronzante chez la bronze de chez MAC, qui est toute sale. Puis moi j'aime vraiment juste mettre beaucoup mon pinceau dedans là. Puis ce que je fais, c'est juste en mettre ici comme ça. Fait que c'est un petit, c'est comme en dessous un peu du blush. Je fais un genre de contouring là. Vous pouvez le monter aussi sur la tente. Dans le front, puis ici si vous voulez un petit peu là, mais pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc après, il reste juste une étape. Vous pouvez venir finir avec une espèce de petite brume. Moi j'ai celle de Vichy, qui c'est juste de l'eau thermale. Dans le fond, ça va enlever l'effet poudreux, vu qu'on a mis de la poudre. Puis sans ça, vous pouvez traîner ça avec vous, durant la journée qu'on avait chaud, puis là vous en mettez. Même juste ça aussi, le temps que ça sèche, ça fait un super bel effet sur la peau. Et si vous voulez avoir l'air encore plus bronzé, ce que je vous conseille, c'est de mettre des couleurs très pâles. Alors, il faut y mettre des perles ou des bouts d'oreilles dans les teines de blanc. Des, je ne sais pas, des bandeaux comme moi j'ai fait, j'ai un petit poteau de fleurs comme ça. Des vêtements pâles, tout ça, vous allez avoir l'air vraiment plus bronzé. C'est quelque chose que vous voulez. Sinon, tous les détails sur le maquillage sur mes yeux et mes lèvres, ça va être dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas de m'écrire le genre de vidéo que vous aimeriez avoir, parce que je n'ai pas beaucoup d'idées. Donc, merci d'avoir écouté et on se voit une prochaine fois. Bye bye. Bye bye.